Donnez une expression de l'air d'un carré de côté 6x-5y. Alors bon, je vais commencer par dessiner un carré pour y voir un peu plus clair. Alors, hop, voilà, ça c'est un carré, pas très joli, mais c'est un carré quand même. On va imaginer que c'est un carré. Alors, on nous dit que le côté c'est 6x-5y. Donc ici, en fait, ce côté-là, c'est 6x-5y. Et ce côté ici, la hauteur, c'est 6x-5y. Voilà. Et on nous demande de calculer l'air de ce carré. Alors l'air d'un carré, on sait que c'est, ou l'air d'un rectangle en général, c'est le produit des deux dimensions. Donc c'est la largeur fois la hauteur, ou la largeur fois la longueur. C'est-à-dire qu'ici, c'est la longueur, par exemple, c'est 6x-5y. Et puis, je vais garder les couleurs que j'avais choisies. Donc c'est 6x-5y fois 6x-5y. Voilà. Alors là, je vais faire ça doucement. Je vais y aller doucement. Je vais utiliser ce que je peux utiliser, c'est-à-dire la propriété de distributivité. Je vais commencer par distribuer cette parenthèse-là ici, aux deux termes de la première. Voilà. Je vais faire comme ça. Donc j'ai déjà ce premier produit. 6x. Alors, 6x fois 6x-5y. Ça, c'est le premier produit ici. Et puis, le deuxième, c'est 6x, c'est moins 5y, pardon, fois 6x-5y. Donc, moins 5y fois 6x-5y. Voilà. Donc là, j'ai utilisé la propriété de distributivité. Et maintenant, je vais continuer avec cette propriété-là aussi. Je vais commencer par distribuer ce terme, par m'occuper de ce produit-ci. Donc, je vais distribuer ce terme 6x aux deux termes de la parenthèse qui sont là. Donc, je vais d'abord avoir 6x fois 6x. Ça, ça fait 36x au carré. 6x fois 6x, ça fait 36x au carré. Ensuite, j'ai ici 6x fois moins 5y. 6x fois moins 5y. Ça, ça fait 6 fois moins 5, ça fait moins 30. Moins 30. Et puis, xy. Moins 30xy. Voilà. Alors là, c'est ce que j'obtiens en m'occupant de ce premier produit, en utilisant la distributivité appliquée dans ce premier produit. Ensuite, je vais faire la même chose avec ce produit-ci. La 5y fois cette parenthèse 6x moins 5y. Je vais distribuer ce 5y, ce moins 5y, pardon. Je vais le distribuer d'abord à 6x. Donc, ça me fait moins 5y fois 6x. Ça me fait moins 5 fois 6, donc moins 30, encore une fois. Moins 30xy aussi. Enfin, c'est moins 30yx, mais ça revient au même. Donc, moins 30xy. Et puis ensuite, je vais distribuer moins 5y à moins 5y qui est là. Donc, je vais faire moins 5y fois moins 5y. Ça, ça fait moins 5 fois moins 5, ça fait plus 25. Et puis, y fois y, y au carré. Voilà. Donc, j'obtiens ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux aller un petit peu plus loin. J'ai presque terminé. Mais bon, je peux encore écrire, simplifier un petit peu. Parce que ici, ça, moins 30xy, moins 30xy. En fait, en tout, j'ai moins 60xy. Moins 60xy. Donc là, j'ai, finalement, je peux réécrire le tout en ayant simplifié ça. Donc, j'ai c'est 36x au carré, moins 60xy, plus c'est 25y au carré. Voilà. Et là, j'ai terminé. J'ai exprimé, donné une expression de l'air d'un carré de côté 6x moins 5y. C'est 36x au carré, moins 60xy, plus 25y au carré. Voilà. Alors, on aurait pu le faire plus vite en reconnaissant une identité remarquable. Ce qu'on appelle une des identités remarquables. Il y en a trois. Alors, ici, par exemple, on aurait pu reconnaître cette identité remarquable-là. C'est a moins b au carré. Et ça, quand on connaît la formule, on peut directement l'appliquer et trouver ce résultat ici. Alors, on va le faire. Je vais le faire ici. Ici, en fait, ce qu'on a, c'est... Si on peut supposer que c'est a moins b, 6x, ce serait a, et 5y, ce serait b. Ça, effectivement, ce serait de la forme a moins b au carré. Ça serait 6x moins 5y au carré. Ça, c'est vraiment ce qu'on a fait. On a multiplié 6x moins 5y par lui-même. Donc, c'est 6x moins 5y au carré. Donc, on est dans ce cas-là avec a égale 6x et b égale 5y. Donc, bon, je vais faire ce calcul-là, donc, dans le cas tout à fait général. a moins b au carré, c'est a moins b fois a moins b. Là, ça, c'est la définition du carré. Donc, je vais utiliser la distributivité. D'abord, je vais distribuer a moins b fois... à chaque terme de cette parenthèse-là. Donc, je vais avoir ce terme-là. a fois a, ça fait a au carré. Ici, a fois moins b, ça fait moins ab. Voilà. Et puis, là, je vais faire la même chose avec ce b qui est ici, que je vais distribuer à côté, au terme de la parenthèse d'à côté. Donc, ça me fait moins b fois a. Moins b fois a, ça fait moins ba. Mais ça fait aussi la même chose que moins ab. Donc, là, j'ai un deuxième ab. Un deuxième moins ab, pardon. Et puis, moins b fois moins b, ça, ça fait plus b au carré. Moins b fois moins b, ça fait plus b au carré. Donc, finalement, ce que j'obtiens ici, c'est a au carré moins ab moins ab. Ça, ça fait moins deux fois ab. Moins deux ab. C'est donc moins deux fois le produit ab plus b au carré. Voilà. Alors, en sachant ça, si on reconnaît que là, ce qu'on doit faire, c'est calculer le carré d'une différence, eh bien, on peut appliquer directement cette formule-là. Ici, ça, c'est a. On peut dire que ça, c'est a et que ça, c'est b. Donc, on est dans ce cas-là, a moins b au carré. C'est ce qu'on doit calculer. Alors, je vais le faire maintenant. Je vais refaire ces calculs-là, mais en appliquant uniquement la formule que j'ai trouvée ici. Alors, je vais le faire. Ça me donne a au carré, c'est du coup 6x au carré, moins deux fois a fois b. Alors, moins deux fois a, c'est 6x, fois b, c'est 5y. C'est moins 5y, c'est 5y, pardon. Voilà. Ensuite, plus b au carré, donc 5y au carré. Voilà. Alors, maintenant, je calcule. Le 6x, le tout au carré, ça fait 6x, fois 6x. Donc, ça fait 6 au carré, fois x au carré, c'est-à-dire 36x au carré. Moins deux fois... Alors, là, j'ai deux fois 6, fois 5. 6, fois 5, ça fait 30. 30, fois 2, ça fait 60. Donc, j'ai moins 60, déjà. Et puis, x, fois y. Donc, 60xy. Plus, enfin, 5y, le tout au carré, ça fait 5 au carré, fois y au carré, c'est-à-dire 25y carré. Et voilà. Et bon, c'est pas étonnant. On trouve la même chose que tout à l'heure, heureusement. Donc, voilà, en fait, quand on a deux façons d'aborder cette question-là, deux façons de développer ce produit qui est ici. La première, c'est en reconnaissant cette identité remarquable et en l'appliquant directement. Si jamais on ne s'en souvient pas ou si on ne la reconnaît pas, on peut toujours développer. C'est un petit peu plus long, mais ça marchera à tous les coups. C'est un petit peu plus long.